Nous lisons que si l'ego est le symbole de la séparation, il est aussi le symbole de la culpabilité. La culpabilité est synonyme de séparation. C'est un extrait qui vient du chapitre 5, section 5, paragraphe 2. Toute l'idée, alors, pour nous, en cherchant l'innocence, c'est une façon de nous montrer que la culpabilité est fausse. La culpabilité n'est pas réelle. Et si la culpabilité est fausse et la culpabilité n'est pas réelle, alors la séparation est irréelle. Parce que la seule chose qui nous prouve que la séparation est réelle est cette soi-disant culpabilité. Mais si à force de trouver l'innocence chez les autres et en nous-mêmes, nous voyons, nous commençons à nous rendre bien compte que cette culpabilité est inexistante et fausse, alors tout le château de cartes de l'ego tombe avec la séparation. Et nous revelons une extraordinaire vérité. C'est que nous sommes effectivement tous innocents. Plus que ça, nous sommes l'esprit de l'innocence. Et cet esprit d'innocence est un esprit uni. La culpabilité sépare l'innocence unie, nous unis ensemble. La véritable innocence, pas la fausse innocence de la face de l'innocence, de l'ego, qui essaie de prouver son innocence personnelle. Ici, nous sommes dans l'innocence universelle que nous trouvons d'abord chez les autres. Et nous voyons par extension qui s'étend à chacun et à nous-mêmes. Donc c'est la vraie, véritable innocence qui nous unit. Et dès que nous commençons à soupçonner ce qui est exactement pareil en nous tous, nous commençons à voir qu'effectivement nous sommes tous pareils parce que nous sommes tous unis. Nous partageons le même esprit. Donc, ce qui est le pouvoir pour l'ego et la culpabilité, ce qui est le pouvoir pour le Saint-Esprit, pour notre grande soi, dans notre esprit juste, est l'innocence. C'est pour ça qu'un coup en miracle met autant d'importance à découvrir l'innocence des autres et notre propre innocence. Tout notre objectif pour ces séances de pardon le jeudi soir, c'est de redécouvrir un chemin d'accès vers cette innocence et ouvrir cette partie de notre esprit qui veut et qui peut trouver cette innocence. Merci. Merci.